A 12h, une trentaine de bois sont venus pour découvrir ces locaux, les salles d'audience, le box des accusés. Ils ont pu poser toutes leurs questions et apprendre un peu plus sur la justice. Il y a eu une question de savoir comment on pouvait rendre visite à une personne qui était en prison. Et évidemment, il y a un avocat qui m'a répondu qu'on pouvait se renseigner au directeur de la prison. La justice est quand même un métier particulier et relativement peu connu du grand public. Et ça évite aussi d'avoir des a priori par rapport au fonctionnement et par rapport au métier des magistrats. Et puis on a un doute des fois, on dit mais non, on n'a plus confiance à notre justice, de notre pays. Et j'entends ça, pas journellement, mais sur certains dossiers. Et quand on découvre, c'est quand même assez complexe de conduire un dossier. C'est la première fois que le tribunal ouvre ses portes pour expliquer son fonctionnement. Le but, être transparent, donner une image juste de la justice. Je crois qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui sont là pour rendre des décisions, qu'ils essaient de rendre les meilleures possibles, n'est-ce pas, dans le cadre de la loi. Et il est important que les gens se rendent compte un petit peu de cela. Le déroulement d'une audience, vous commencez en tant que président d'audience à vérifier l'identité de la personne qui est devant vous. Vous lui indiquez, alors il le sait déjà puisqu'il a déjà été convoqué par écrit, mais vous lui rappelez pourquoi il est comparé devant vous. Donc c'est ce qu'on appelle la lecture de l'acte de saisine du tribunal. Donc vous lisez ce qu'on appelle la qualification juridique développée des faits pour lesquels la personne est devant vous. Samuel Barraquet est juge d'instance depuis septembre. Il est aussi juge des tutelles. Il fait donc partie de la petite centaine de personnel travaillant au tribunal. Il tenait à venir samedi pour expliquer lui-même son métier aux Troyens. Cette rencontre directe entre les personnels de justice et les justiciables m'apparaît très importante et très utile. Je crois que les médias font un travail qui est également important, mais parfois on a le sentiment que dans la manière dont les choses sont traitées, on a envie d'expliquer nous-mêmes. Pour finir la matinée, une table ronde sur le thème des ambitions de la justice a été proposée. L'opération Porte Ouverte devrait être reconduite l'an prochain. ...